Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment obtenir plus de followers sur votre compte Instagram. Avant de démarrer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge qui est juste en dessous. N'hésitez pas à recliquer pour avoir la petite cloche qui s'affiche et donc recevoir une notification des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Alors, comment obtenir plus de followers ? Comment augmenter votre compte Instagram aujourd'hui en 2020 ? Pourquoi je vous dis 2020 ? Parce que les techniques aujourd'hui, l'algorithme aussi d'Instagram a changé, a évolué, évolue constamment d'ailleurs. Et aujourd'hui, il y a plus d'humains dans la gestion d'un compte Instagram qu'il y a un an ou deux ans. Il y a un an, voire deux ans, vous pouviez utiliser un bot sur Instagram, c'est-à-dire un robot qui allait effectuer des tâches pour vous et qui allait finalement automatiser beaucoup de process et vous faire gagner un maximum de followers. Ça, j'ai envie de dire, c'était avant. Aujourd'hui, les robots sont principalement déjà démasqués, d'une part, de la part d'Instagram. Deuxièmement, Instagram bannit pas mal les gens qui utilisent les robots ou en tout cas, Instagram apporte moins de crédibilité à votre compte. Donc, vous vous tirez une balle dans le pied. Donc aujourd'hui, en 2020, les techniques ne sont pas compliquées. Par contre, pour réussir, je vais vous donner tous mes conseils, tous les conseils que vous devez appliquer. Aujourd'hui, moi personnellement, j'utilise Instagram pas forcément à 100% parce que ce n'est pas un réseau social que j'adopte et j'adhère. Enfin, je ne suis pas fan d'Instagram. J'y vais parce que j'aime bien le côté ludique. Mais je ne suis pas très fan. Je suis plus Facebook et beaucoup plus référencement, notamment sur Google. Ça, c'est autre chose. Ou encore vidéo YouTube. Mais Instagram, ce n'est pas forcément la plateforme sur laquelle je suis. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, pour avoir un taux d'engagement, pour avoir des followers, pour augmenter votre visibilité avec Instagram, ça va être déjà du travail de longue haleine. C'est-à-dire que vous allez devoir intervenir sur votre compte tous les jours. Tous les jours, vous devez mettre en place une action. C'est-à-dire poster une photo, poster une story, poster une vidéo. Tous les jours, vous devez être actif sur votre compte Instagram. Déjà, c'est la première chose que vous pouvez mettre en place si vous voulez réussir, si vous voulez grossir votre compte Instagram. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est lorsque vous publiez une publication photo, par exemple, ou même une story. Mais là, on va parler de photos. Si vous mettez une photo ou une vidéo, vous pouvez mettre des hashtags. Vous n'êtes pas censé savoir qu'effectivement, il faut des hashtags. Mais attention, si vous voulez être cohérent, mettez à peu près 5-6 hashtags dans votre publication qui sont totalement en rapport avec votre publication. Je vous donne un exemple. Si vous parlez, je ne sais pas moi, de bijoux, et que dans vos hashtags, vous mettez, je n'en sais rien moi, je dis une bêtise, mais golf. Enfin, vous essayez d'élargir vos mots-clés sur des mots-clés qui finalement n'ont pas de sens et n'ont pas de rapport avec la thématique du moment. Eh bien, ça n'a pas d'intérêt. Ça paraît logique, mais il y en a plein qui le font. Il y a plein qui utilisent des mots-clés ou des tags, en tout cas qui sont soit anglophones, soit sur des tags parce que c'est des hashtags populaires. Mais essayez de centraliser vos hashtags et mettez des hashtags qui sont en cohérence avec votre article. Vous pouvez, dans les 5-6 hashtags, mettre un ou deux hashtags populaires dans votre thématique. Oui, vous pouvez le faire, mais essayez vraiment d'optimiser un maximum votre publication. Donc, ça marche un petit peu comme le référencement. Trouvez les mots-clés, donc là, vous trouvez les hashtags et vous les intégrez dans votre publication. Ensuite, lorsque vous faites des stories, donc les stories, ce sont des petites vidéos ou petites photos que vous pouvez poster éphémères, donc qui durent 24 heures. Faites des stories, vous pouvez mettre des photos ou des vidéos, de courtes vidéos, bien sûr. N'hésitez pas à mettre un hashtag dans votre publication. Dans votre publication stories, n'hésitez pas à mettre un hashtag, n'hésitez pas aussi à mettre une localisation. Si vous pouvez mettre une localisation, ça veut dire que les gens qui vont potentiellement chercher sur le moteur de recherche Instagram dans votre localité pourront vous retrouver. Ou pourront, en cherchant, par exemple, s'ils cherchent un lieu précis, ils pourront vous retrouver. Donc, mettez bien un maximum d'informations dans votre publication. Donc, dans la stories, vous pouvez mettre un hashtag, vous pouvez mettre également une localisation. N'hésitez pas à faire ça. Vous pouvez également mettre un texte. Si vous mettez un texte dans votre story, vous pouvez, dans ce texte-là, y rajouter aussi un hashtag ou même plusieurs. Allez-y doucement parce que la story, c'est quand même quelque chose de visuel. Les gens ont quelques secondes et après, ils switchent. Donc, ne mettez pas un pavé, ne mettez pas non plus trop de pavés de hashtag, mais vous pouvez donc ajouter un hashtag dans votre publication texte. Ça, c'est le principe. Donc, essayez tous les jours de publier au moins une image, une vidéo. Si vous pouvez, en plus de ça, essayer de faire une story. Pourquoi ? Parce que tous les gens qui sont abonnés à vous voient en haut, il y a un petit rond en haut qui montre les gens qui créent des stories. Et en fait, à force de vous voir tout le temps, tout le temps, tout le temps dans leur story, ils vont forcément cliquer ou venir voir. Donc, plus vous serez en haut et affiché dans leur flux d'actualité, plus vous avez potentiellement de chances que des gens viennent vous voir et revoir ce que vous faites. Et c'est là qu'on va parler d'engagement. Parce que plus vous avez de l'engagement sur vos publications, plus Instagram va déceler que finalement ce que vous postez semble être intéressant. Donc, plus Instagram potentiellement peut vous mettre en avant. Encore une fois, Instagram, comme tous les autres réseaux sociaux, c'est de la visibilité. C'est-à-dire que si vous voulez augmenter votre technique d'avoir plus de followers, il n'y a pas de secret miracle. Il y a juste de la logique. La logique, c'est mettre les bons hashtags, publier tous les jours, régulièrement en tout cas, mais tous les jours, une photo, une vidéo et aussi une stories. Mettez également du texte. Quand vous publiez une photo, n'hésitez pas à mettre du texte. Expliquez ce que vous faites ou expliquez où vous êtes, etc. Mais mettez du texte. Et aussi, n'hésitez pas à poser une question. Dans votre texte, mettez par exemple en fin de texte, vous mettez « Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? » Ou « Donnez votre avis dans les commentaires ». Posez une question pour que l'utilisateur qui vienne vous lire puisse être engagé et répondre à cette question. Et c'est comme ça également que vous allez apporter plus de commentaires. Bien sûr, il faut avoir une communauté qui vous suit, une communauté engagée. Mais si vous posez des questions, les gens vont spontanément répondre dans les commentaires. Et ça va donc augmenter votre taux d'engagement. Qui dit meilleur taux d'engagement, dit être mieux perçu par Instagram. Alors, vous ne serez pas premier partout sur Instagram, mais au moins, vous aurez un compte qui est dans les voyants verts d'Instagram et qui donc potentiellement peut être mis en avant. Une fois que vous avez fait ça, également, profitez d'optimiser votre biographie. Votre biographie, vous devez avoir une belle photo qui donne envie d'être cliqué, envie d'être vu. Quand vous commentez sur un post Instagram, il faut que les gens voient votre photo en tout petit et cette intrigue d'envie de cliquer pour voir qui vous êtes par exemple. Donc, une photo qui présente bien. Et dans votre biographie, n'hésitez pas à mettre qui vous êtes, ce que vous faites. Synthétisez. Vous n'avez que quelques caractères. Je crois 120 de mémoire ou peut-être une bêtise au moment où je fais vidéo, mais 100 ou 120 caractères. Essayez de prioriser un maximum la synthétisation. Mettez une phrase ou deux qui soient impactantes. Mais n'allez pas raconter votre vie. Vous n'avez pas le temps dans la biographie. Il faut impacter. Et bien sûr, vous pouvez mettre un lien qui va envoyer vers quelque chose. Vers un site internet, vers une page de capture. Vous pouvez donc créer ce lien-là pour que les personnes qui vont sur votre profil, votre biographie, puissent aller découvrir un petit peu plus de choses sur vous avec votre site internet, etc. Ce qui marche plutôt bien, c'est créer une page, entre guillemets, page sandwich, une page qui va permettre de capturer les prospects. Faites une promesse. Par exemple, proposez un e-book, un cadeau, un bonus pour toutes les personnes qui laisseront leur email. Ça peut être une carotte, entre guillemets, pour attirer les prospects. Mais n'hésitez pas à optimiser un maximum comme ça. Pour faire un récap, dans la globalité, si vous voulez plus de followers sur Instagram, l'idée, c'est de mettre en place tout ce que je viens de vous dire. Et en plus, participez, c'est-à-dire avec votre compte. Allez commenter des comptes intéressants, des comptes que vous suivez, des comptes sur lesquels votre audience se trouve aussi. Allez agir, allez interagir. Montrez que vous êtes présent. Et à force de faire ça, vous allez voir que les gens chez qui vous likez ou commentez vont venir voir votre compte. Et pourquoi pas s'abonner chez vous ? Les personnes qui commentent vont également voir vos commentaires et vont peut-être aller découvrir qui vous êtes. C'est comme ça qu'on se met en avant sur Instagram. C'est comme ça qu'on obtient plus de followers. Oubliez les robots. Faites manuellement vos interactions. Faites manuellement vos posts. Soyez humains. L'authenticité et la beauté, c'est ce qui prime effectivement sur Instagram parce que la beauté pour les photos. Postez des photos avec toujours le même filtre. Essayez d'avoir toujours le même filtre. Ce qu'on appelle le preset. Preset, c'est un filtre. Mettez toujours le même filtre. C'est-à-dire que quand on regarde votre Instagram, il faut que ça donne envie aussi d'être lu, d'être regardé. Si vos photos sont totalement désorientées, c'est-à-dire que vous avez des photos, je ne sais pas moi, de plats alimentaires, des photos de vous en train de courir, des photos, je ne sais pas moi, de votre bureau, des choses, et puis les photos sont assez fades ou floues, les gens n'ont pas envie de regarder. Il faut toujours mettre le même, vous pouvez poster votre vie quotidienne, vous pouvez poster ce que vous faites. Mais mettez toujours un filtre qui donne envie et surtout un filtre qui redonne un peu de peps à la photo et qui visuellement attire. Vous devez attirer l'attention, que ce soit visuel ou que ce soit par écrit, il faut que les gens viennent voir ce que vous faites. Et là, vous allez augmenter votre taux d'engagement, bien sûr, et ce qui va faire petit à petit que vous allez augmenter en termes de followers. Par contre, attention, vous n'allez pas avoir 50 millions de followers dès demain matin. Ça va venir progressivement, petit à petit, c'est un travail de longue haleine encore une fois, mais sur les semaines ou les mois qui viennent, vous allez pouvoir augmenter votre communauté. Appliquez, mettez en place tout ça, vous allez voir que vous aurez du résultat dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, et ça va vous permettre d'avoir surtout une communauté engageante. Vaut mieux, engagée et engageante plutôt, vaut mieux avoir 500 ou 1000 followers qui donnent envie et qui ont envie de suivre ce que vous faites, plutôt que d'avoir une communauté de 5 ou 6 000 personnes qui finalement s'en fichent royalement de ce que vous faites et ne vont pas forcément interagir. Plus votre audience interagit avec vos posts et avec ce que vous faites, mieux c'est. Voilà, donc j'espère que ces conseils vont vous servir. N'hésitez pas à les mettre en place. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge qui est en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à recliquer par la petite cloche et recevoir donc les notifications des prochaines vidéos que je mettrai sur ma chaîne. Donc, c'est des astuces, des conseils sur le webmarketing d'une manière générale. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501